L'opération Maraud a été lancée à Abidjan pour sortir les enfants défavorisés de la rue. La Côte d'Ivoire va suspendre ses exportations de sucre et de riz jusqu'à fin 2023 et à Bodo, des opérations gratuites pour les pathologies maxillofaciales. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Plus d'enfants dans les rues d'Abidjan, c'est l'objectif de l'opération Maraud lancée par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant au petit matin du vendredi 22 septembre 2023. Il est trois heures passées de quelques minutes quand le cortège composé de la police, des travailleurs sociaux et de la ministre Nasseneba Touré passe en revue les dortoirs de fortune de ses enfants dans la commune de Cocody. Il faut qu'on m'en foutait. Si les gens qui trouvent le péché comme ça, ils vont aller dans les prêts. C'est fini, mais tu ne me dis pas ça. Justement, alors tu vas tomber. Oui, ben. À cinq heures et demie, une centaine d'enfants sont embarqués dans deux mini-cars direction Yopougon où un centre flambant neuf va les accueillir. Hébergement, prise en charge sanitaire, alimentaire et des formations prévues pour eux. Il n'a plus de famille. Il ne sait pas où est sa maman. Son père et sa grand-mère sont décédés. Son père est dans une autre ville. Par exemple, lui, on va regarder s'il n'est pas malade, Ilnoussa. On va regarder s'il n'est pas sous effet de psychotropes. Les psychotropes, c'est quoi ? C'est les choses que vous prenez pour être bien là. Mais ça détruit. Mais on ne peut pas laisser ça un coup. Pour laisser, il y a son médicament, il y a le soigner aussi pour sortir des dents. Vous voyez les vieux pères qui ont duré des dents, comment ils deviennent dans la rue, non ? Ils perdent tous leurs dents, non ? Ils sont minces, minces. Ils deviennent noirs. Vous n'êtes pas là. Donc, il y a la possibilité que vous sortez de ça. Les gens de ça, ils sont ici. 1,2 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe pour la réalisation de ce programme qui aboutira à la réalisation de cinq centres d'accueil situés à Yopougon, Porboué, Marcory, Cocody et Abobo. Ils visent à réduire massivement la présence d'enfants dans les rues. Les yeux dans les yeux, Ida Wobi et son fils fondent de l'espoir. Cet espoir est celui d'une intervention chirurgicale que doit subir le petit qui souffre d'une malformation congénitale dénommée fente palatine postérieure. J'espère qu'après ça, tout ira bien, on va parler et on pourra manger normalement. Venue d'Aigny Bilecro, Dame Ida Wobi est une bénéficiaire de la campagne d'opération gratuite des pathologies maxillofaciales ouverte les 12, 16 et 20 septembre à l'hôpital à Saint-Jean-Baptiste de Baudot dans le département de Thiasalé. L'initiative est de la fondation Atefomaïs Fatom. Elle réalise des projets de développement humain durable dans les domaines de la santé, l'éducation, la culture et l'environnement au profit des populations vulnérables. Oui, nous avons opéré 5 patients la dernière fois, le 15, et aujourd'hui nous avons 2 patients à opérer. Qu'est-ce qui nous a motivés ? C'est que nous opérons toujours de façon gratuite les enfants qui ont des malformations maxillofaciales appelées bec de lièvre. Et nous avons fait depuis 10 années, nous opérons avec la fondation Atefomaïs, qui nous envoie dans les milieux les plus reculés et vers les populations les plus vulnérables pour opérer ces patients. La fondation existe depuis 2009, elle a opéré déjà plus de 350 patients en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, au savoir au Niger, au Mali, au Sénégal, au Burkina, au Bénin, et on continue, on n'arrête pas, on n'arrête pas de pouvoir aider les populations défavorisées. A terme, ce sont 25 personnes qui sont ciblées pour bénéficier de cette campagne. Mettre au même niveau d'information tous ces membres afin d'assurer le suivi stratégique de la mise en œuvre des différentes subventions du Fonds mondial. L'un est pasteur et l'autre imam. Tous deux participent à l'atelier de renforcement de capacité organisé par l'Instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Messieurs, votre présence témoigne de l'importance que vous accordez aux questions de santé en général, et particulièrement au VIH, au paludisme, à la tuberculose, également à d'autres endemis, impactant ainsi le capital santé de nos populations en alloudissant la morbidité et la mortalité. Au cœur de la formation, la notion de santé publique, expliquée par des professionnels de la santé, ceux-ci ont facilité la compréhension des 71 participants sur des notions spécifiques telles que la gestion des médicaments des subventions, les stratégies de lutte contre les trois pathologies, le VIH sida, la tuberculose et le paludisme, et les notions du renforcement du système de santé. Pour être en bonne santé, il faut savoir améliorer son environnement, parce que le docteur a parlé de la mise en valeur des capacités physiques, morales et sociales. Donc il faut connaître son environnement, il ne faut pas chercher seulement la maladie, mais il faut savoir d'où la maladie vient. La prévention, c'est un aspect assez important dans la santé. Pour rappel, le Country Coordinating Mechanism, fonctionnel depuis septembre 2002, a pour principale mission de coordonner, fixer et déterminer les orientations spécifiques concernant l'utilisation des ressources mises à sa disposition pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Côte d'Ivoire. Plus de sucre et de riz hors des frontières jusqu'à la fin de l'année. Pour poursuivre à la lutte contre l'augmentation du coût de la vie, la Côte d'Ivoire a décidé de cesser ses exportations de sucre et de riz. Sur certains marchés, les prix explosent, selon les chiffres du ministère du Commerce. Pour limiter cette inflation, les exportations de riz et de sucre sont interdites jusqu'au 31 décembre 2023. Le pays décide donc de sécuriser sa production locale, qui représente un peu plus d'un million de tonnes par an. Selon le gouvernement ivoirien, il s'agit de sécuriser l'approvisionnement de ces deux denrées essentielles, dont les prix ont flambé ces derniers mois. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !